Générique 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 Eh bien bonjour, je vous propose une petite synthèse d'un article que j'ai écrit sur le pied romain. Wow ! Le pied romain ! Le pied romain, c'est quelque chose d'une longueur à peu près comme ceci. Alors ça c'est un pied anglais, je suis désolé j'ai pas de pied romain sous la main mais je peux vous en trouver un assez rapidement puisque si je prends une feuille de format A4 globalement j'ai un pied romain sur la grande longueur 29,7 cm, c'est à peu près le pied romain. Alors je fais cet article là qui fait une quarantaine de pages qui est quand même assez poussé parce que je suis allé chercher tout ce qui a été dit sur le pied romain par de nombreux savants, historiens, métrologistes depuis assez longtemps. Et c'est une mesure qu'on est censé bien connaître puisque c'est relativement proche de nous. On a des étalons, on a des textes mais pourtant les savants qui étudient le pied romain ont tendance à pas être tout à fait d'accord sur sa valeur, sur sa longueur du pied romain. Par exemple, il y a deux grandes tendances. Il y a une tendance qui consiste à placer le pied romain à une longueur de 29,6 cm environ et une autre à 29,45 cm. Un écart d'un millimètre et demi. Dans ceux qui vont mettre le pied romain à 29,6 cm qui est quand même la majorité, il y a des savants qui vont plutôt le mettre autour de 29,62 cm, 29,63 cm et d'autres qui vont le placer à 29,57 cm. Alors on va essayer de comprendre pourquoi. Parce que nous aurions tort de penser qu'il y en a une longueur qui est la bonne et que les Romains étaient incapables d'avoir de la rigueur en fait. Ça c'est une erreur parce qu'on a vu à quel point les aqueducs qu'ils réalisaient ils étaient capables de gérer la pente pour que l'écoulement d'eau soit pas trop rapide sur des très longues distances. Donc il faut garder une pente constante avec une précision vraiment très très importante. Et que les Romains aient construit et utilisé un pied romain qui varie de plus ou moins de millimètres c'est très peu probable. Il faut savoir qu'il y a des étalons qui ont été retrouvés à 29,3 cm tôt à 29,9 cm. Et globalement c'est quelque chose qui a créé une sorte de cacophonie, d'incompréhension et d'énormément de discussions pour connaître sa valeur. Majoritairement les savants s'accordent pour mettre le pied romain à 29,6 cm. Certains sont plus rigoureux et plus précis. Et on va comprendre pourquoi en fait il y avait plusieurs pieds romains. Et je vais vous expliquer tout ça. Qu'est-ce qui m'a amené à comprendre ça ? Alors c'est à l'issue de réflexions que menait Éric Charpentier qu'il a présenté dans une conférence des choses qu'il présente régulièrement et qu'il découvre dans son travail. Et puis aussi parce que je connaissais un petit peu le travail de deux métrologistes qui s'appellent je vais vous montrer l'ouvrage John Michel et Robin Pace. Et donc ces deux métrologistes ces deux chercheurs qui sont anglo-saxons ont publié pas mal d'articles et un ouvrage justement où ils ont essayé de comprendre pourquoi il y avait plusieurs unités de mesure. alors qu'on a tendance souvent à considérer que c'est une variation de la mesure ou une imprécision. Et en fait il y a des raisons à ça. Et chez les Romains une des raisons qu'on a facilement identifiées c'est que dans le cadre de l'arpentage le travail d'arpentage il consiste à mesurer les distances longues ce que faisaient les Romains ils mesuraient des longues distances à travers la campagne ils faisaient des voies toutes droites ils faisaient des villes avec des géomètres c'était ultra cartésien tout ça et donc ils avaient des outils d'arpentage et leur méthode principale une des géométries fondamentales c'est le carré et donc quand ils ont un carré comme je vous montre là avec ce carré quand on fait de l'arpentage on a du mal à tracer un carré il faut tracer quatre angles droits parfaits et pour pouvoir être efficace et aller vite si vous utilisez par exemple une chaîne d'arpenteur qui vaut cinq pieds et bien la diagonale de votre carré elle va devoir mesurer 0,7 pieds pour que vous soyez sûr de former un angle droit c'est à dire quand vous allez tracer vous posez votre chaîne d'arpenteur de nouveau ici ou une perche comme vous voulez et bien pour avoir l'angle droit il va falloir avoir une longueur particulière ici il ne s'agit pas de faire quatre fois cinq vous allez faire un losange si vous faites quatre fois cinq vous n'êtes pas certain de faire un carré ce qui va déterminer qu'on a un carré c'est qu'on a une diagonale qui mesure cinq fois la racine de deux et vous voyez qu'ici on n'a pas un nombre entier on a 7,07 c'est pas un nombre entier donc à manipuler c'est pas simple donc la racine de deux c'est la diagonale d'un carré ça vaut 1,414 21,35 etc et il y a une fraction qui permet de s'en approcher beaucoup qui est 99 par 70 c'est une fraction extrêmement précise et c'est d'ailleurs celle qui est utilisée dans les feuilles de format A4 que je vous ai montré à l'instant en fait 21 multiplié par la fraction 99,70 ça fait 29,7 ok c'est encore aujourd'hui cette fraction est tellement précise qu'elle est suffisante dans l'industrie et dans un grand nombre de cas on se contente de cette fraction là il y a d'autres fractions qui sont utilisées qui ont été utilisées à toutes les époques médiévales romaines antiques etc donc on l'a vu ici dans l'exemple 5,7 mais aussi 10,7 qui est une fraction qui encadre 5,7 et 10,7 encadre la racine de deux une autre fraction qui est utilisée c'est 17 par 12 24 par 17 c'est pareil ce sont deux fractions miroir qui encadrent le nombre racine de deux et enfin un autre exemple 41,29 58 sur 41 qui encadre encore plus précisément la racine de deux et c'est là qu'elle se trouve cachée la subtilité je vais vous donner un exemple donc du coup imaginons que je trace mon carré avec un pied de 29,62 qui est une mesure qui m'apparaît ce qu'on appelle le pied linéaire qui est défendu par Rottlander l'Algemane et d'autres auteurs et que moi je pense être à la bonne valeur du pied linéaire parce qu'il y aurait un pied d'arpenteur et un autre pied vous allez le voir et donc si vous faites votre rectangle avec la fraction 5,7 vous allez avoir une sorte de losange vous n'allez pas faire tout à fait un angle droit donc ça va vous induire en erreur par contre si vous utilisez un pied un peu plus long que 29,62 pour la diagonale vous allez pouvoir corriger votre erreur donc vous avez 5 pieds en remas de 29,62 pour le côté du carré 7 de 29,92 pour la diagonale et à ce moment là vous allez en joignant votre triangle créer le début de votre carré avec un angle droit vous faites la même chose de l'autre côté et vous avez créé parfaitement votre carré donc on peut faire aussi dans l'autre sens à partir d'un pied plus petit sur le côté de 29,32 et il y a des étalons qui mesurent cette longueur là qui ont été notés et trouvés à droite à gauche et dans ce cas là vous avez sur la diagonale la valeur du pied linéaire de 29,62 et au passage une toise mégalithique ici sur la diagonale et oui parce qu'en fait il y a un lien entre les mesures mégalithiques découvertes par le professeur Tom et les mesures romaines le pied romain mais plus intéressant encore c'est que 29,92 si vous avez un peu d'expérience vous avez noté que c'est la valeur du pied égyptien 29,92 c'est 4 septièmes de coudée royale et c'est la valeur du pied égyptien en fait le pied romain est à mon sens quelque chose qui a été récupéré par les romains qui vient d'Egypte mais aussi des peuples mégalithiques puisqu'en fait la métrologie égyptienne était connue déjà avant les égyptiens l'ont peut-être un petit peu perfectionné mais la coudée royale était connue des peuples mégalithiques je ne vais pas vous démontrer ça tout de suite ce n'est pas l'occasion ce n'est pas le moment mais voilà en fait le pied romain et le pied égyptien sont liés par ce rapport 5 septième qui permet de créer un carré et d'approcher la racine de 2 chez les romains il y a une autre explication on peut aller un peu plus loin dans la précision puisque eux les romains utilisaient surtout en arpentage ce qu'ils utilisaient le plus souvent c'était pour mesurer les surfaces un double carré de 120 pieds par 120 pieds 120 pieds donc si je mets deux carrés quant à côté 200 quarts longs pieds ça s'appelle lactus c'est une mesure de surface et donc si vous vous rappelez des fractions que je vous ai présentées il y avait une fraction particulièrement employée par les romains qui était 17 par 12 ou 24 par 17 et ici vous voyez bien qu'on a un carré de 12 12 fois 10 pieds ce qui veut dire que sur la diagonale les romains utilisaient 170 pieds lorsqu'ils avaient tracé un carré de 120 pieds donc le problème évidemment pour que mon carré soit juste c'est qu'il faut varier un petit chouli à la mesure et dans notre exemple la variation de la mesure elle va être de 29,57 si je prends le pied romain 29,57 ce que proposent ici les auteurs Gérard Chouquet et François Favori dans un ouvrage très complet sur l'arpentage eux à l'issue de leur recherche qu'ils ont mené pendant des années ils ont conclu que le pied romain mesurait 29,57 cm parce qu'ils l'observent dans l'arpentage mais si j'arpente avec uniquement le pied romain avec la fraction 12 par 17 je ne vais pas pouvoir créer un angle droit exact par contre si j'utilise les deux 29,62 et 29,57 je vais pouvoir créer mon carré exact avec 12 pieds de 29,62 ici et 17 de 29,57 sur la diagonale je ne sais pas si vous commencez à comprendre mais ça veut dire qu'en fait lorsque les métrologistes ne sont pas d'accord sur la valeur du pied qu'ils estiment entre 29,57 29,62 voire 63 et qu'ils sont pas il y a dessus il est à mon avis bien plus probable qu'il s'agisse tout simplement d'une mesure de correction qui permet de faire de l'arpentage de simplifier le travail au quotidien des arpenteurs c'est ingénieux c'est une méthode ingénieuse et pratique qui fonctionne très bien si je devais faire de l'arpentage avec le même outillage je pense que ça serait vraiment une méthode extrêmement pratique mais en plus de ça cette mesure de 29,57 elle a une autre application parce qu'elle permet aussi de s'adapter à la géodésie comme la comme la terre n'est pas plate c'est une sphère si vous transférez une géométrie plane sur une sphère vous risquez d'avoir une déformation de votre géométrie par exemple si je fais une mesure de 10 km vers l'est puis 10 km vers le nord théoriquement j'ai fait un angle droit je vais tracer une diagonale qui mesure 14,142 km à 45 degrés et bien je vais tomber à côté de mon point de départ pourquoi ? parce que la terre est sphérique et que ça déforme sensiblement la géométrie et ce petit décalage cette petite erreur je me suis aperçu qu'elle était de 1 625ème ça veut dire qu'il y a 16 mètres à rajouter ici pour pouvoir corriger mon erreur et c'est très intéressant parce que les romains utilisaient 625 pieds pour faire ce qu'ils appellent un stade le stade fait 185,2 mètres et ils en utilisaient 625 donc c'est une mesure longue et vous comprenez alors qu'il leur suffit de jouer avec un pied pour corriger leur géométrie et c'est pour ça que je pense que le pied romain a été pensé avec plusieurs mesures pour des raisons pratiques et donc si j'enlève un 625ème à mon pied linéaire de 29,62 alors je retombe de nouveau sur le pied de 29,57 qui est proposé par Gérard Chouquet et François Favori et d'autres métrologistes qui tombent plutôt d'accord sur cette valeur là voilà j'espère que vous comprenez un petit peu vous parvenez à saisir en fait il ne s'agit pas d'une imprécision des romains il est bien plus probable qu'il s'agisse en fait d'un choix et voilà donc je vous montre un autre exemple d'arpentage pratiqué par les romains ici donc voilà comment ils partent d'un carré un double carré un quadruple carré et là c'est pareil en fait on pourrait avoir deux mesures au nombre entier avec un nombre de pieds des multiples de 12 de 24 de 34 ou de 17 je vais attirer votre attention sur quelque chose maintenant sur ce qu'on appelle l'odomètre les romains faisaient aussi des mesures longue distance avec une roue et ça c'est intéressant aussi parce que il se trouve qu'à Pompéi il y a des savants qui je crois il y a longtemps à la fin du 19e siècle ont trouvé des étalons de pieds romains à Pompéi donc qui a été recouvert par les sangs par un volcan donc tout était parfaitement conservé et ils ont retrouvé plusieurs étalons des étalons de poids des étalons de mesure et ce qui est étonnant c'est que ils ont retrouvé deux étalons linéaires qui font 29,62 cm et trois autres plus petits d'environ 29,45 cm et des étalons de poids qui par contre ont été étalonnés sur des pieds de 29,62 cm donc globalement à Pompéi ce qu'on retrouve c'est deux types de mesures 29,45 cm et 29,62 cm et on est au même endroit donc il est peu probable qu'ils ne se soient pas rendus compte que leurs pieds aient des longueurs variantes de 1 ou 2 mm et en fait l'odomètre c'est Eric Charpentier qui a parlé de ça dans sa conférence sur Nurea TV avec un odomètre tel que les Romains utilisaient eux ils avaient une roue qu'ils faisaient rouler pour mesurer les distances et ils mesuraient ce qu'on appelle le miles romain et donc leur roue c'est Vitruve qui explique ça dans son traité d'architecture elle mesure 4 pieds de diamètre et pour connaître la valeur d'un tour d'euro et la valeur du miles en faisant 400 tours d'euro et bien Vitruve propose une méthode simple on multiplie 4 pieds par la fraction 25 huitièmes qu'on multiplie par 400 et on aura fait à ce moment là un mile romain de 1481 mètres alors il prend 25 huitièmes comme fraction approximative du nombre pi mais en fait c'est pas une fraction très bonne et aussi étonnant parce que parce que ils connaissaient déjà la fraction 22 par 7 par exemple que les grecs avaient employé mais aussi les égyptiens au passage donc c'est très étonnant qu'à cette époque là on utilise cette fraction 25 huitièmes qui vaut 3,125 qui est plus petite que de nombre pi et qui forcément va conduire à une sous-évaluation des valeurs mais en fait quand on fait la méthode proposée par Vitruve avec le pi romain linéaire je vais obtenir une réalité de 1488 mètres certes le calcul me donne 1481 mais dans la réalité j'ai 1488 parce que mon approximation de pi n'est pas bonne si je prends la fraction voilà je vous le montre ici avec 22 par 7 par exemple bien on aura 1488 mètres mais il se trouve que les métrologistes John Michel et Robin Dess ont découvert en fait que les anciens utilisaient un facteur de correction entre ces deux fractions donc c'est ces deux auteurs là ils n'ont pas dans leur ouvrage parce qu'ils ont compris que le rapport entre la fraction 25 huitièmes et 22 par 7 c'est 175 par 176 et ce facteur de correction en fait est appliqué sur la roue et permet de retomber sur la bonne valeur et pour ça pour que ça fonctionne bien au lieu d'utiliser un pied linéaire de 29,62 il faut utiliser un pied linéaire de 29,45 donc en utilisant un pied pardon un pied autométrique c'est comme ça que moi je l'appelle le pied de 29,45 et bien en utilisant la formule de Vitruve on va pouvoir avec le facteur de correction retomber exactement sur la valeur attendue des Romains qui est 1481 mètres qui est ce que les Romains appellent un mile tout simplement et qui vaut 5000 pieds donc voilà en fait comment expliquer aussi cette autre variation du pied romain je vous le disais en début de ma synthèse qu'il y avait une tendance à 29,45 et une autre beaucoup plus proche de 29,6 donc voilà un peu comment on peut expliquer en fait ces variations alors je termine en vous faisant le lien entre le pied romain et d'autres mesures par exemple les mesures égyptiennes puisque si je trace une coudée royale pour faire un carré donc mon carré vaut une coudée pour chacun des côtés la diagonale de mon carré vaut 2,5 pied romain ou 40 pouces romain donc ça c'est intéressant parce que ça met ça montre le lien qu'il y a entre la coudée royale et les mesures romaines moi je suis convaincu que les Romains n'ont pas sorti cette mesure de leur chapeau qu'ils l'ont apprise ailleurs et on sait que les Romains sont allés en Egypte se sont formés aussi en Egypte comme les Grecs à la fin de l'empire égyptien donc ils ont pu récupérer des connaissances et notamment utiliser cette métrologie et je termine par un dernier élément vraiment intéressant que je vous livre un petit cadeau bonus parce que vous avez été patient et vous allez jusqu'au bout de la vidéo mais si je trace un carré de 1 mètre de côté donc voilà les 4 côtés de mon carré c'est 1 mètre et maintenant je vais tracer un cercle qui encadre le carré donc mon cercle va avoir une diagonale de 1 mètre multiplié par 99 sur 70 c'est une fraction extrêmement simple et pratique du nombre pi enfin pardon du nombre racine de 2 et du coup si je veux connaître le périmètre de mon cercle je vais multiplier par la fraction 22 septième qui est une fraction très proche du nombre pi et ce faisant j'obtiens une valeur approximative de 4,4449 mètres c'est le périmètre de mon cercle et là c'est extrêmement intéressant parce que ça ça permet de montrer quel lien il y a entre notre point de départ qui est la mesure métrique puisque 4,4449 c'est exactement 15 pieds romains 240 droits romains c'est logique puisqu'il y a 16 doigts dans un pied mais c'est aussi 12 coudées rémènes égyptiennes qu'on vient de voir précédemment c'est une coudée qui lie à la diagonale d'un carré valant une coudée donc un nombre entier de coudées égyptiennes mais ce qui n'est pas connu c'est que ça fait également 175 pouces anglais exactement cette géométrie en fait permet de relier mètres mesures romaines mesures égyptiennes mesures anglaises un carré un cercle et deux fractions de base 89,70 22,7 ça je pense que c'est une des clés majeures de la métrologie ancienne moi j'ai plus de doute en fait sur le fait que ces mesures que nous utilisons aujourd'hui que ce soit les mesures métriques les mesures anglaises qui sont très employées encore en Angleterre et dans certains pays encore qu'on utilise même d'ailleurs sur les roues des voitures les écrans etc que ces mesures là en fait ont une origine très très ancienne et qui repose sur des principes relativement simples tels que je viens de vous montrer là donc ça c'était le petit bonus je crois que je ne l'avais jamais dit ça et c'était pour ceux qui sont allés au bout de la vidéo et maintenant voilà il y a plein d'autres informations dans l'article que j'ai fait et donc il fait 40 pages c'est vraiment je pense un article qui peut vous servir de référence sur la métrologie rommelle voilà je vous remercie de votre attention et puis je vous dis bonne lecture c'est sûr 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 c'est sûr